Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, nous sommes le 14 septembre 2022 et j'aimerais qu'ensemble nous parlons aujourd'hui d'une thématique très importante. Les Algériens et les Algériens croient que le gaz ne sert qu'à être exporté ou qu'à servir à se chauffer ou à produire de l'électricité, etc. Et que notre gaz, on devrait mieux l'exporter à l'étranger pour gagner le plus de devises possibles afin d'augmenter nos recettes à l'exportation et renforcer ainsi les recettes du trésor public et les réserves de change. Prochainement, le gaz algérien depuis le début de la crise en Ukraine, depuis la guerre en Ukraine fin février 2021, fin février 2022, le gaz algérien est devenu et s'est retrouvé au cœur de toutes les tractations internationales, notamment des préoccupations européennes. Beaucoup de pays européens qui sont très proches de l'Algérie, l'Europe constitue l'un des 2-3 marchés les plus importants de consommation de gaz naturel au monde, se rapproche de plus en plus de l'Algérie pour essayer de faire de l'Algérie un fournisseur alternatif au gaz russe. L'Europe qui veut s'émanciper de l'emprise du gaz russe cherche de nouveaux fournisseurs, le Qatar, les Etats-Unis d'Amérique à travers le gaz de schiste, mais aussi l'Algérie avec, officiellement, il y avait trois gazoducs qui reliaient l'Algérie à l'Union Européenne. Maintenant, il n'y en a que deux, puisque le Maghreb Europe a été fermé en octobre 2021. Il reste l'Henri Komatéi, le Transméditerranéen gazoduc et le fameux gazoduc MadGas. L'Algérie est un pays gazier important, parmi les 10 plus importants producteurs de gaz au monde, mais on l'a expliqué à mille reprises que l'Algérie ne pourra pas satisfaire la demande européenne, pour la simple raison que la production algérienne est de plus en plus faible, la consommation nationale est de plus en plus forte, et les exportations du pays ne pourront pas, sont en train de baisser d'une année à une autre, et qu'il faudra ou aller vers le gaz de schiste, ou dépenser des milliards et des milliards d'investissements pour mettre en service de nouveaux champs gaziers. Mais bon, la semaine prochaine, normalement, avant la fin du mois d'octobre, il y avait Elisabeth Borne, la première ministre française, qui devrait se déplacer avec une importante délégation française à Alger pour étudier la possibilité d'un nouvel accord gazier entre l'Algérie et la France. L'Italie qui a signé en avril 2022 un nouvel accord de fourniture de gaz avec l'Algérie qui va normalement de 3 à 4 milliards de mètres de cube jusqu'à 9 milliards de mètres de cube prochainement jusqu'à 2023-2024. La France, comme les Européens, comme beaucoup de pays européens, notamment la France et les Italiens, a proposé une solution à l'Algérie pour augmenter sa production de gaz et pour pouvoir augmenter les volumes de gaz qui peuvent être exportés et de réduire, qu'il y a déjà les affaires d'Algérie, par qu'on l'a bien expliqué dans une précédente émission, réduire le torchage de gaz. Alors, je m'explique, l'Algérie et la Jumaha fait partie des 7 pays qui torchent le plus de gaz au monde. Le gaz torché, c'est du gaz qui est brûlé. Le torchage de gaz, c'est lorsqu'on parle de torchage parce qu'il y a la torche, vous avez la flamme qui sort de la torche et le gaz qui est brûlé. C'est un gaz qu'on ne peut pas récupérer, qu'on ne peut pas commercialiser parce qu'au niveau des sites de production, d'extraction de ce gaz naturel où il y a du gaz, où il y a du gaz dans les puits de pétrole, on n'arrive pas à le récupérer, on n'arrive pas à le mettre dans un gazoduc, on n'arrive pas à le traiter. Donc, c'est pour ça qu'on le brûle pour éviter qu'il se répande dans l'environnement. Et ça constitue une grosse perte économique pour les pays producteurs de gaz et ça contribue aussi à la pollution. Alors, un rapport de la Banque mondiale classe l'Algérie, la Russie, l'Iran, les États-Unis, le Venezuela, le Nigeria à la tête des pays émetteurs de gaz torchés depuis 2012. C'est-à-dire qu'on fait partie des 7 pays qui sont les plus émetteurs de gaz torchés dans le monde depuis 2012. L'Algérie, comme les 6 autres pays, représente 40% de la production mondiale de pétrole et 2 tiers, pratiquement, ils produisent 2 tiers du volume de gaz torchés. Il faut savoir que le gaz torché, c'est surtout quand on essaie d'extraire du pétrole parce que, en tout cas, dans les gisements des hydrocarbures, il y a toujours du gaz et du pétrole. Dans les gisements de pétrole, il y a toujours du gaz. Comme ce gaz, on n'arrive pas à le récupérer, à le traiter, à la commercialiser, on le brûle. C'est pour ça que c'est souvent dans les gisements pétroliers qu'il y a cette problématique de gaz torché. L'Algérie, la quantité de gaz torché, selon un rapport de la Banque mondiale, elle est de 9,3 milliards de mètres cubes en 2020. 9,3 milliards de mètres cubes, c'est énorme. Elle a donné 9,3 milliards de mètres cubes, effectivement. Et on a brûlé, donc c'est une perte sèche. Si on pouvait les exporter, ça va nous rapporter beaucoup d'argent, ça va nous rapporter des centaines de millions d'euros ou de dollars. Si ce n'est pas des milliards d'euros ou de dollars, parce que les cours mondiaux du gaz augmentent et est née de façon spectaculaire. Sauf que, pour récupérer ce gaz torché, il faut beaucoup de technologies, beaucoup d'investissements, un savoir-faire, une expérience scientifique, et toute une industrie qu'il faut mettre en place. Toute une industrie. On estime que si l'Algérie récupère ces 9 milliards de mètres cubes, ça peut être de 1,5 à 2 milliards de dollars de gains. Sauf que pour pouvoir récupérer ce gaz torché, il faut des investissements de plusieurs centaines de millions de dollars, plus, comme on compte, des partenariats scientifiques avec les gros pays qui maîtrisent les technologies nécessaires pour la récupération et la purification de ce gaz. Le mouche qu'il est jemaïe, c'est que les Français vont venir à la fin du mois d'octobre pour proposer des solutions. Comment récupérer ce gaz torché ? L'Algérie, normalement, elle a signé des engagements internationaux. En 2018, par exemple, elle s'est engagée dans l'initiative lancée par la Banque mondiale. En 2015, cette initiative a été donnée à le Zero Routine Flying d'ici 2030. C'est-à-dire, d'ici 2030, dans le monde entier, il ne faut qu'il n'y ait plus de gaz torché. Parce que le gaz torché contribue à la pollution et à la production du gaz à effet de serre. Et donc, il contribue au réchauffement climatique. L'Algérie, en 2018, elle a fait partie des 35 grandes sociétés pétrolières au monde qui ont participé à cette initiative et qui se sont engagés à identifier, à mettre en œuvre des solutions pour réduire le brûlage de gaz. Pour limiter ou ne pas en finir avec les dégâts économiques et écologiques de cette pratique. Bon, ce que l'Algérie ne sait pas, ou là, ce qu'elle devrait savoir, elle devrait s'intéresser, parce qu'au lieu qu'il y ait une autre solution, il faut récupérer ce gaz torché. Le gaz torché, c'est une perte, c'est un gâchis. Mais au lieu d'essayer de le vendre aux Italiens, aux Français ou à d'autres pays européens. Ce gaz, il y a une technique qui a été développée aux Etats-Unis d'Amérique et qui consiste à utiliser du gaz torché pour produire de l'électricité afin de produire du bitcoin ou de la crypto-monnaie ou de la monnaie électronique. Aux Etats-Unis où j'étais, Texas, qui est le cœur de l'industrie pétrolière et gazière en Algérie, aux Etats-Unis d'Amérique, dans le Texas, il y a des études, ce gaz, ça va déficit de le vendre, même quand il est récupéré. Alors, pour ne pas perdre trop d'argent, parce que pour récupérer du gaz, pour le vendre, il faut des usines de traitement de gaz, ou de liquification de gaz, il faut des gazoducs, donc c'est des investissements qui sont énormes. Les Etats-Unis d'Amérique, où je dis, là où il y a les sites de brûlage de gaz, ou de gaz torché, ils ont développé les infrastructures de production de bitcoin, où il y a de la monnaie électronique. C'est quoi la technique ? Le gaz les roches, au lieu de le torcher, il est récupéré pour servir à produire l'électricité qui est nécessaire à ce qu'on appelle le minage de bitcoin. Le minage de bitcoin, c'est quoi ? C'est des e-bank serveurs qui consomment beaucoup d'électricité et qui accomplissent comme tâche la vérification des transactions qui interviennent sur le réseau du bitcoin. Pour vérifier les transactions, accomplir les transactions et alimenter le marché du bitcoin, il faut d'immenses serveurs dans des grands hangars, dans des grands data centers, où les serveurs, les data centers, consomment beaucoup d'électricité, énormément d'électricité. Et c'est pour ça qu'au Texas, ils ont trouvé une technique pour le capturer et exploiter le gaz naturel, torcher, et au lieu de le brûler, ils vont l'utiliser pour produire l'électricité qui est nécessaire à ces data centers ou à ces usines, entre guillemets, de minage de bitcoin. Et c'est en plein réussite. C'est en plein réussite. D'ailleurs, beaucoup de pays ont emboîté le pas au Texas, la Mongolie, l'Islande, la Russie, il faut savoir que la consommation électrique annuelle du bitcoin, elle dépasse celle d'un pays comme la Colombie ou le Bangladesh. Ce qui est énorme. Parce que le bitcoin nécessite beaucoup d'électricité. Le gaz est l'une des matières premières qui nous permet de produire l'électricité. Et l'Algérie est très bien placée pour le savoir parce qu'elle a 99% dans notre électricité et produite à partir du gaz naturel. Alors, le Texas a été une réussite. Mais vraiment, en octobre 2021, il y a un sénateur américain qui a l'investissement, Ted Cruz, qui dit que c'est 5 ans, la plupart des entreprises pétrolières au Texas pourront capturer et exploiter le gaz naturel plutôt que le brûler et le fournir ainsi aux usines de minage de bitcoin. Il y a un iouma. Dans 5 ans, les Etats-Unis d'Amérique, il n'y aura plus de gaz qui sera brûlé. Tout sera récupéré pour permettre la production des crypto-monnaies. C'est une technique vraiment révolutionnaire. Les Iraniens, en Iran, ils commencent à s'y mettre. Comme la Mongolie, un pays très modeste, ils commencent à s'y mettre. L'Algérie, au lieu de chercher à chaque fois à vendre son gaz. Quand on le vend, malheureusement, en Algérie, on le vend avec des contrats à long terme. Chez le marché spot. Les contrats à long terme, ça veut dire qu'on doit s'entendre avec le client sur la base d'un prix qui est négocié. Et souvent, ce prix, il est inférieur au cours mondiaux de la bourse. Il y a le cours mondiaux du gaz naturel. Il y a les contrats à long terme. Tu fidélises un client, tu es sûr de gagner de l'argent, mais tu ne gagneras jamais assez parce que le gaz, quand il va augmenter beaucoup, toi, tu ne vas pas beaucoup encaisser. Mais quand il baisse, ton client continuera à te payer. Les contrats à long terme, ils ne sont pas à l'Algérie. On a expliqué que l'Algérie rate beaucoup d'opportunités. Elle n'arrive pas à profiter de la conjoncture mondiale parce que justement, elle a les points liés à cause de ces contrats à long terme. Quand tu vends, on a des contrats de 15 à 20 ans. Bon, avant, on avait 20 à 25 ans. Maintenant, on a des contrats de 10 ans avec l'Espagne et l'État, par exemple, les deux principaux clients pour l'exportation du gaz naturel. Ce sont des prix qui sont fixes, qui peuvent évoluer selon des clauses contractuelles qu'il faut à chaque fois activer et négocier pour mettre en place. Mais le marché spot, quand le gaz augmente de 500, 50 ou 100 %, l'Algérie n'en profite pas parce qu'elle vend un client à long terme. Et là, au lieu de vendre notre gaz aux pays européens, juste pour leur faire plaisir ou là, pour secourir, ou là, pour venir à leur aide par rapport à la crise russe, par rapport à leur bras-fer contre la Russie de Vladimir Poutine. 9 milliards de mètres cubes de gaz torché. Si on peut faire des alliances avec des entreprises américaines pour développer en Algérie ce qui a été développé au Texas, c'est-à-dire des techniques de récupération de ce gaz brûlé pour produire du bitcoin dans notre propre pays. Nous avons un territoire qui est vaste, nous avons le gaz naturel, nous avons une perte sèche de 9 milliards de mètres cubes. Il suffit juste d'avoir la technologie nécessaire, de faire les partenariats scientifiques nécessaires et technologiques nécessaires pour créer les usines de production et de minage de bitcoin. Ils sont lancés dans ce business. C'est un business qui est florissant. Maintenant, notre gaz, on va le récupérer. De deux, on va l'exploiter commercialement. Et de trois, on pourra exporter de la monnaie numérique où il a développé tout un écosystème concernant la monnaie numérique qui est l'avenir. La monnaie numérique, bon, il y a des crises, il y a des pays qui ont trop misé sur la monnaie numérique, qui ont perdu un peu d'argent au début mais qui ont gagné plus tard ou qui ont gagné au début et qui ont perdu ensuite. Mais la monnaie virtuelle, c'est l'avenir. Tout le monde le sait, c'est comme Internet, on est au début d'une révolution numérique, ça va compter énormément. Ça va compter énormément. L'humanité ne pourra pas continuer à utiliser le cash ou à avoir du papier pour fabriquer de la monnaie ou à toujours chercher la matière du fer ou la du cuivre pour créer des pièces de monnaie. La monnaie virtuelle, c'est l'avenir. Il vaut mieux se positionner dès maintenant. Sauf que malheureusement, en Algérie, depuis 2018, la loi, l'utilisation de la monnaie numérique, elle est interdite en Algérie. C'est la TIC 113, la loi de finances 2018. Et cette interdiction, qui date de 2018, elle est toujours en cours. Ce qui est un non-sens. Pourquoi tu interdis la monnaie numérique ? Il faut l'encadrer, il faut la réglementer, il faut que tu aies ta propre monnaie numérique. C'est un moyen d'inclusion financière pour limiter, faire reculer le marché noir et augmenter les recettes fiscales de l'État et assurer une certaine transparence des transactions financières et créer de la croissance économique. On interdit l'utilisation de la monnaie numérique. C'est une bêtise et une absurdité. On a du gaz. Nous avons beaucoup de gaz. 9 milliards de mètres de cube, c'est énorme. C'est une perte énorme du gaz torché. Faisons comme le Texas. Au lieu de récupérer ce gaz pour le vendre aux Français ou aux Italiens, récupérons-le, exploitons-le pour produire de la monnaie numérique. Vous allez voir que nous allons développer les startups algériennes, développer de nouvelles exportations, une économie diversifiée, un nouveau écosystème et nous allons enfin moderniser notre pays, notre économie.